Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, le troisième épisode de mon mode carrière avec le FC Barcelone sur FIFA. 22, on est parti comme promis aujourd'hui avec le Classico, aujourd'hui je ne veux pas pouvoir faire 4 matchs, voilà je suis désolé, on va tout simplement jouer 3 matchs aujourd'hui lors de cet épisode, mais on va en simuler aussi 3. On va évidemment affronter le Real de Madrid, on va affronter derrière le Dynamo Kiev en Ligue des Champions et puis on affrontera l'Espagnol Barcelone en championnat et puis on se laissera tout simplement le Bayern de Munich pour le prochain épisode. On simulera face au Celta Vigo, face à Alaves et face au Rayo Valecano, donc voilà le programme pour cet épisode, le Classico face au Real de Madrid, le Derby face à l'Espagnol et puis le petit match de Ligue des Champions face au Dynamo Kiev. On est parti évidemment sans plus attendre pour ce Classico face au Real de Madrid, on va quand même faire un petit point sur le classement, on est actuellement 7ème, voilà on est 7ème, le Real de Madrid est 3ème, on n'a que 3 petits points de retard sur le Real de Madrid, on a fait un mauvais début de saison avec notamment 3 défaites sur les 4 premiers matchs, mais on se rattrape plutôt bien en ce moment avec quand même de bonnes performances, on est parti au niveau de la composition d'équipe avec évidemment Francky De Jong à ce poste 2, milieu défensif, on est parti. avec Ricky Puch au côté de Pedri, Memphis Depay en attaquant de pointe avec Fatih, Ousmane Dembélé, puis après voilà le reste ça reste du très très grand classique au niveau du capitaine, du brassard, je préfère le donner pour le moment à Marc-André et Derchtégen, il faudrait que je modifie pour que Derchtégen conserve le brassard tout le long de la saison. Écoutez on est parti sans plus attendre pour l'un des matchs les plus attendus au monde, le Classico. Voilà on est parti pour le Classico ici au Camp Coup, évidemment l'objectif c'est de remporter ce match là pour pouvoir revenir à 3 points, non pour pouvoir revenir à égalité avec le Real de Madrid, on est justement à 3 points du club madrilène, l'objectif c'est de remporter cette rencontre pour justement marquer 3 points qui feront du bien au moral. Attends un pro qui doit l'intercepter dans ce ballon, comment j'ai eu chaud, grosse accélération de David Alaba, Dembélé, la frappe qui va passer au dessus, bon il fallait la tenter, écoutez je l'ai tenté, Attention là Aiden Hazard et n'importe quoi, je vais être aussi mauvais tout le match, ça m'arrangerait bien. Allez Dembélé, oh la la mais Thibaut Courtois, il va être chiant, il va être chiant aujourd'hui, il est vraiment sur toutes les trajectoires, tous les ballons. Sur cette occasion, allez Riqui Pouc, Riqui Pouc l'appelle peut-être Dembélé, bah voilà, voilà, comment battre Thibaut Courtois, il faut tout simplement l'esquiver avec un but PES, et bien voilà un 0 pour l'FC Barcelone, ouverture du score logique, tant on domine réellement et concrètement dans cette première demi-heure, tout à l'heure Riqui Pouc va nous la rater, j'ai du coup pas osé frapper, et puis évidemment là Aiden Militaou qui est trop court malheureusement pour le Real de Madrid, dans zéro, pour le Barça, on revient provisoirement à hauteur de notre adversaire du jour. Ouais mais bon les mecs, bon, Eden Hazard, il n'est pas hyper rapide non plus, alors que Dembélé, lui, oui, lui, oui, il l'est, allez, allez, la bonne décision, Pedri, oh c'est magnifique, c'est exceptionnel, exceptionnel ce deuxième but avec une récupération d'abord de Mingueza, et puis derrière ça va très 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 vite, trop vite pour le Real de Madrid, on enchaîne super rapidement sur cette action, regardez Dembélé pour Sergi Nodeste, qui a poursuivi son effort, la petite passe, et là surtout la frappe en une touche de Pedri, qui va s'appliquer pour la mettre au premier poteau, Thibaut Courtois encore une fois, battu 2-0 à la 37ème minute de jeu, tout va bien, dans le meilleur des mondes ici, au camp coup, attention quand même à Karim Benzema, qu'il n'aille pas nous relancer le match, complètement tout seul, dommage, 2-0 à la mi-temps, tout de même quand même une très très belle première période pour l'instant face à ce Real de Madrid, qui est complètement inexistant, je vais regarder un peu les stats, pour voir si le Real de Madrid a réussi, tout simplement à tirer dans cette première période, et non, voilà, zéro tir pour le Real de Madrid, 7 pour nous, on domine complètement cette première période, le 2-0 à la mi-temps, il est évidemment archi, archi logique, allez, on est parti tout simplement pour la deuxième mi-temps, avec toujours cette agressivité, évidemment, dans le pressing, oulala, oulala, Eden Hazard, ça s'est bien fait, Benzema qui est plus rapide, évidemment, Karakro, Benzema qui s'est un peu engouffré dans Salpétrin, il n'y a pas hors-jeu, aïe, 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 le Real qui relance le match, première frappe, premier but pour le Real de Madrid, là, le Real qui relance le match, malheureusement, j'ai mal défendu, évidemment, de toute façon, quand on prend un but, c'est généralement qu'on défend mal, mais là, c'est difficile, difficile, sur cette action de faire pire que ce que j'ai fait, mais écoutez, ce n'est pas bien grave, on va aller chercher, de toute façon, ce troisième but, pour se remettre à l'abri, allez, en dessous, Fatih encore, en dessous, Fatih toujours, en dessous, Fatih, Pedri, Dembele, ohlala, Dembele, qui était complètement tout seul, j'allais frapper au départ avec Pedri, pardon, mais j'ai vu vraiment, au dernier moment, que Ousmane Dembele était tout seul, et c'est pour ça que j'ai tout simplement décidé de faire un crochet, et j'ai bien fait, tout simplement, de ralentir, de la donner plutôt à Ousmane Dembele, pour qu'il aille tout simplement nous chercher son doublé, là, Ousmane Dembele, et 3-1 pour le Barça, on réagit très très bien, malgré le but qu'on vient de prendre, avec De Nazar, son match, il est cauchemardesque, il est cauchemardesque, je ne vais pas dire que Serge Nodes l'a complètement muselé, mais pas loin, allez Pedri, Pedri encore, Pedri, 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 il n'a pas le but PES, 4-1, 4-1 pour le FC Barcelone, et ben voilà, le retour du FC Barcelone dans les Classico, après avoir humilié le Real de Madrid, cette dernière décennie, de nombreuses fois, des 3-0, des 4-0, des 5-0, des 8-2 même, il y a un peu plus longtemps, et bien voilà, 4-1 face au Real de Madrid, ici au Camp Coup, magnifique accélération de Pedri, le Real de Madrid, évidemment, obligé de jouer très haut, le Real de Madrid, obligé d'aller tout faire pour aller réduire le score, essayer d'égaliser. Casemiro, aïe, 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 là, difficile, difficile, je fais un peu n'importe quoi, la relance, difficile de jouer face à ce pressing, alors il y a 4-2, bon, c'est vrai que ce n'est pas aussi beau que gagner 4 ans, mais ça reste quand même un excellent résultat face au Real de Madrid, on va essayer quand même de mettre un peu le pied sur le ballon, et pile au moment où je dis ça, je la perds, c'est quand même pas très bien fait de ma part, mais on va la récupérer grâce à Eden Hazard, difficile, je vous promets, c'est vraiment pas facile, là, c'est assez fun, oulala, attention, ça, ça ne va pas être fun, ça, ça ne va pas être fun, ça, ça ne va pas être fun, un pro qui vient sauver l'erreur, et c'est fini, Victor 4-2 dans ce classico, je ne vais pas dire qu'on se sera fait peur en fin de match, mais on aura tranquillement géré notre grosse avance, et on s'impose du coup face à ce Real de Madrid, en ayant inscrit quand même de sacrés, beaux buts, et on revient tout simplement à hauteur de notre adversaire du jour. Bon ben, on est parti, tout simplement, pour, alors là, qu'est-ce qu'il veut ? Code, je suis désolé d'avoir, alors, qu'est-ce qu'il veut, Sergi Roberto ? Franchement, on s'en fiche, on s'en fiche, mec, part, dégage, fais ce que tu veux, je m'en contrefiche de ton avenir, on est du coup à la deuxième place, on est deuxième, c'est quand même assez incroyable, on va simuler quelques matchs dans cet épisode, donc malheureusement, on risque peut-être de perdre des points bêtement, j'espère qu'on va quand même battre le Rayo Vallecano en simulation, ben voilà, victoire 3-0, avec un but d'Anssoufati en doublé de Memphis Depay, c'est génial, c'est génial tout ça. Arrête de me saouler, Sergi, franchement, tu joueras pas, je te prolongerai pas. Alors, on a un match face à Alaves, qu'on va évidemment simuler, voilà, hop, on va peut-être faire des petites modifications, donner du temps de jeu à Ad... Voilà, Aguero qui va jouer un peu. J'espère que ces petits changements vont pas me coûter la victoire, face au Deportivo Alaves, victoire 3-0, encore une fois, on enchaîne, on enchaîne, quel plaisir, quel plaisir d'enchaîner en match simulé. Hop, on a une off de transfert pour Sergi Roberto. Ben écoutez, on va le laisser partir, c'est vrai que j'ai pas trop, je me suis pas trop encore occupé du Mercato, mais évidemment, Sergi Roberto, on va le laisser partir. Pourquoi est-ce que le Bayern est 3e et 2e ? Je vais aller vérifier un peu les matchs. Le Bayern avait fait combien ? Le Bayern avait fait 2-2. En fait, le Bayern, ils nous battent, mais d'ailleurs, ils battent ni le Dynamo Kiev, ni Benfica, donc c'est pour ça qu'on est leader. Ben écoutez, tant mieux, on va pas non plus... Tant mieux, tant mieux. Bon, on est parti du coup pour affronter le Dynamo Kiev, Dynamo Kiev dernier de notre groupe. Le Bayern de Munich est 2e, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir le Bayern de Munich 2e. Alors on va faire quelques modifications au niveau de l'effectif, j'aimerais bien tout simplement tenter une autre tactique et le donner à Der Stegen et puis voilà, on est parti du coup pour affronter cette équipe de Kiev. Alors on est parti du coup pour le deuxième match de cet épisode. dans le deuxième match que je joue, le quatrième match de cet épisode. On s'est imposé 4-2 face au Real de Madrid, 3-0 face au Rayo, 3-0 face à Alaves. Il va falloir évidemment continuer cette belle série de bons, très bons résultats. Vraiment, c'est vrai qu'en ce moment, tourne plutôt bien dans ce mode carrière. Mais toujours, n'importe quel adversaire... ça a été un instant parce qu'il y a des nouvelles importants du côté du... Allez, Agüero. Agüero et l'ouverture du score. Et bah voilà, ce sera allé assez vite dans cette rencontre. J'ai vu l'opportunité, l'appel d'Aguero en profondeur, la magnifique passe de Memphis Depayardet. L'appel, il était quand même assez net. Et évidemment, le bon contrôle, il s'emmène parfaitement la balle. Et bah voilà, Sergio Agüero qui vient tout simplement ouvrir le score 1-0 pour l'FC Barcelone. Alors c'est vrai qu'Aguero, dans la vraie vie, quel impact aura Sergio Agüero sur les résultats du UFC à Barcelone ? Ça reste un super attaquant. Ça reste un très très grand attaquant. Maintenant, on n'a pas non plus Sergio Agüero d'il y a 10 ans, malheureusement. Ouh là là, attention, attention, on s'est fait prendre là-bas. On s'est fait prendre là-bas, attention, Tigenkov, il va avoir évidemment tout le temps de centrer, tout le temps de rentrer. Tigenkov, il n'y a pas en jeu. Oh, il n'y a pas en jeu. Une égalisation du Dynamo Kiev. Ah, on a mal défendu. Écoutez, je me suis un peu endormi depuis l'ouverture du score. Je me suis un peu reposé sur ce beau but d'Aguero. Et Dynamo Kiev, qui évidemment, sur ce côté gauche, m'a fait un peu mal. Ah, Alejandro Balde, un peu trop naïf. Francky de Jong pas, c'est rapide. Et ça fait but de Garnkash. C'est tout facile. Francky de Jong. Ah, il y a la bonne réaction tout de suite. Non. Musketz qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Oh, tu vois, mais non, mais la pied droite, pourquoi est-ce qu'il me l'enroule pied gauche ? Ça n'a aucun sens. Il y a un truc qu'il y a dans ma charmeur centrale. Oh là 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 là. Quel arrêt de Verstegen pour le moment. Dembélé, là. Est-ce qu'il y a un tir qui essaye ? Dembélé ! En quel but exceptionnel ! D'Ousmane Dembélé, vraiment, j'ai hésité. C'est pour ça que je me suis concentré. En fait, j'étais en train de réfléchir. Je fais la passe, je ne fais pas la passe, je tire, je ne tire pas. Et finalement, voilà, vraiment, la toute dernière seconde. Regardez, j'ai vraiment attendu très longtemps pour prendre une décision parce que malheureusement, je n'avais pas de solution de passe. J'étais un peu obligé de tenter la frappe et là, il va me chercher le poteau opposé. Très difficile, ce qu'il vient de faire Ousmane Dembélé. Écoutez, de 1, face au Dynamo qui est juste à la mi-temps, on ne mérite pas forcément de mener à la mi-temps, je vais être honnête avec vous. Tant le Dynamo qui avait eu quand même pas mal d'occasion, mais écoutez, on ne va pas non plus faire la fine bouche et on va prendre, évidemment, ce résultat positif, essayer de rapidement se mettre à l'abri pour pouvoir faire des petits changements. Voilà, j'ai envie de tester 2-3 jeunes. Il y a notamment Gavi qui est sur le banc. D'ailleurs, Gavi qui a été sélectionné en équipe d'Espagne. Oh, l'arrêt de Ter Stegen encore. Il va falloir se réveiller un peu défensivement. Je n'arrive pas à être décisif défensivement à faire le bon arrêt, la bonne... Allez, Fatih. Allez, Fatih. On ne voit pas beaucoup dans cet épisode, que ce soit face au Real, que ce soit aujourd'hui. Trop discret, très discret, trop discret en dessous, Fatih. Mais là, il va nous faire une accélération assez phénoménale. en dessous, Fatih. Dembélé. Le bon crochet en dessous, Dembélé sur le contrôle. Mais derrière, le problème, c'est que le défenseur n'est pas vraiment tombé dans la fente. Oui. Oui, Depay. Oui, Depay. Oui, Depay pour Agoura. Incroyable. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me fait là, Sergio ? Qu'est-ce qu'il me fait Sergio alors qu'on va sortir en dessous, Fatih ? Mais qu'est-ce qu'il me fait Sergio ? Voilà, bien, bien, Alejandro. Allez, allez, Alejandro. On attend, on patiente. Oh non, on patiente trop malheureusement là. J'ai peur qu'il y ait en jeu. il n'y a pas en jeu. Il n'y a pas en jeu. Allez, Demir. On va évidemment la donner à Memphis Depay dès qu'on va pouvoir la donner à Depay. Depay qui, cette fois-ci, ne va pas la louper comme Agoura tout à l'heure. C'est fini. Le match est fini à 100 minutes de la fin, un peu plus de 100 minutes de la fin du match. 3-1 pour le FC Barcelone avec ce but de Memphis Depay. L'excellente accélération de Jusuf Demir qui fait toute la différence. Et puis voilà, Depay, l'application le plus facile mais le plus important, mettre le ballon au fond des filles et 3-1 pour le FC Barcelone et le Dynamo Kiev qui aurait mérité vraiment de repartir avec un point de match nul tant ils ont reloupé beaucoup, beaucoup d'occasions mais c'est vrai que c'est aussi ça le haut niveau. au moins on ne prend pas ce troisième but c'est le plus important. Score finale 3-1 pour le FC Barcelone face à cette équipe du Dynamo Kiev. On aura fait quand même une belle rencontre collectivement mais c'est vrai qu'on aurait quand même eu assez chaud face à cette équipe de Kiev qui aurait clairement mérité de repartir avec le nul mais écoutez, le plus important c'est évidemment les trois points aujourd'hui. Alors que le Bayern a gagné un zéro. C'est vrai que la Talenta n'est pas sous licence. C'est quand même assez dommage toutes ces histoires de licence mais enfin ce n'est pas très important. On est parti pour simuler le match évidemment face au Celta Vigo. Allez, on est sur une très très bonne lancée. On est bien. Pourquoi pas évidemment continuer notre belle série de victoires. J'espère qu'on va s'imposer face à la bande à Iago Aspas un déplacement toujours difficile au Celta Vigo. Et ben voilà, ça se confirme un partout avec pourtant un pénalty raté de Iago Aspas. C'est dommage, c'est dommage mais écoutez, c'est logique à un moment donné il fallait bien qu'on perde quelques points en simulation. On a quand même réussi à remporter plusieurs matchs consécutivement et on va affronter du coup lors de la prochaine rencontre. Alors là, on a une trêve internationale qu'on va évidemment rapidement passer. Alors vous avez vu que j'ai vendu Sergio Roberto. Sergio Roberto, je m'en suis évidemment débarrassé. Allez, on va affronter du coup l'Espagnol-Barcelone, notre grand rival en Ligue 1. notre grand rival, ça reste le Real Madrid mais l'Espagnol, ça reste quand même un derby, le derby de Barcelone. On a 4 points de retard sur Villarreal, Villarreal leader, c'est quand même assez étonnant. Le Real de Madrid est pour le moment 13ème, 13ème n'importe quoi, le Real de Madrid est 5ème, je raconte n'importe quoi. L'Espagnol-Barcelone n'est pas très bien engagé, ils sont 16ème et on a pour l'instant un Mallorque, l'anterne rouge. Écoutez, on est parti tout simplement pour le dernier match de cet épisode face à l'Espagnol-Barcelone au niveau de la composition d'équipe, on est parti avec cette équipe cheap, bon, je vais virer quand même Busquets parce qu'encore une fois il est trop lent, franchement je n'arrive pas à jouer avec Sergio Busquets, on le vendra évidemment en fin de saison Sergio Busquets, on est parti avec plutôt Ricky Puch, Sergio Roberto on va le sortir du banc, on va mettre plutôt, bah Marcin Bressoy il tenait, écoutez Marcin Bressoy il était revenu de blessure, c'est vrai que j'ai complètement oublié, j'avais dit que j'allais le faire revenir de blessure au mois de novembre et c'est parti pour affronter du coup l'Espagnol Barcelone. Alors on est parti du coup pour ce derby face à l'Espagnol Barcelone, évidemment l'objectif c'est de battre tout simplement le voisin, je ne sais pas, ça ne pourra pas dire le petit frère mais ouais c'est le voisin, c'est la même ville, alors on est parti évidemment face à cette équipe de l'Espagnol Barcelone avec évidemment l'objectif numéro 1 de remporter ce match là. On est parti, le centre peut-être au deuxième poteau, lalalalalala qui a l'arrêt. Alors est-ce que c'est Diego Lopez ? Ouais c'est bien Diego Lopez, incroyable, l'inusable, l'infatigable Diego Lopez. Araujo et l'ouverture du score de notre soldat, l'ouverture du score pardon, de notre rock Ronald Araujo, exceptionnel, là on a cette tête au premier poteau, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de réussite sur corner dans ce jeu là, j'en ai 3, 4, 5 par match, j'ai réussi jamais vraiment à prendre le dessus sur mon adversaire et là vraiment quelle tête, il est en 2 contre 1, il va aller trouer les cages de Diego Lopez en 0 pour le FC Barcelona, on débute parfaitement bien cette rencontre avec cette ouverture du score magnifique d'Araujo, attention à Ouley, c'est parti en profondeur, je voulais jouer, attention à la Lorraine, 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 oh la la, Ouley, Ouley, incroyable, Der Stegen, la double parade face aux attaquants d'Espagnol Barcelone, faut se réveiller là les gars, faut se réveiller défensivement, on est trop facilement mis en danger, incroyable, Der Stegen, réussite, écoutez, on ne va pas se priver de la chance, on ne va pas se priver de la chance à Anzoufati, 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 2-0, 2-0 pour le FC Barcelone, et bien voilà, on joue très offensif dans ce match-là, ça nous, forcément, ça nous met un peu en difficulté derrière, mais dès qu'on réussit à trouver les bonnes solutions, ça fait la différence, et là Anzoufati dans l'axe, c'est peut-être un peu mieux que sur le côté, en tout cas, on arrive à le trouver un peu plus facilement, et forcément, mine de rien, il est beaucoup derrière, c'est un peu dépaille, qui est un peu sacrifié, sur ce côté gauche, attention, attention à Poido, il a l'air d'être assez rapide, je n'ai pas très bien défendu, oh là là là, quel but exceptionnel, oh quel but exceptionnel de Woulet, j'ai en parlé tout à l'heure, je disais qu'il avait marqué contre le Barça il y a quelque temps, là j'ai fait n'importe quoi avec Araujo, je suis pris de vitesse, et malheureusement pour moi, Mingosa ne va pas bien défendre, et puis Der Stegen va prendre son petit but au premier poteau, c'est dommage, pas de clean sheet aujourd'hui pour nous, mais écoutez, ça va nous permettre de nous réveiller dans cette rencontre, toujours disponible, toujours disponible, Depay, toujours seul, c'est quand même assez hallucinant, en dessous Fatih, c'est pour Rikipuch, là, c'est le but de Sergino d'Est, c'est magnifique, ça fait 3-1, le score est entre guillemets un peu plus favorable pour nous, et évidemment on va pouvoir passer une fin de match beaucoup plus tranquille, 3-1 pour le FC Barcelone, j'ai galéré, j'ai galéré à aller chercher ce troisième but, j'ai vraiment souffert pendant toute la mi-temps, mais on a quand même réussi à le faire, 3 buts 1 pour le FC Barcelone, face à l'Espaniel Barcelone, super, super Francky, Francky, Francky de Jong, Francky de Jong, 4-1, 4-1 sur cette magnifique passe de Rikipuch, voilà, on va graver un peu le score face à cette équipe de l'Espaniel Barcelone, on a battu le Real 4-2, on va aller battre l'Espaniel Barcelone 4-1, écoutez, si vous êtes fan du FC Barcelone, vous pouvez être queheureux tout simplement, parce que on aura quand même mis deux belles fessées à nos principaux rivaux, à nos principaux rivaux, les ennemis, entre guillemets, si on ne parle évidemment que de football, mais voilà, belle victoire, belle victoire aujourd'hui, c'était l'objectif, c'est pour ça que j'ai joué ce match-là, leur mettre une petite fessée, on se sera fait quand même peur, il ne faut pas non plus oublier le contenu de ce match-là, pas un bon contenu, mais écoutez, on gagne quand même le match 4 ans, compliqué pour un pro physiquement, mais attention là-bas, attention, en dessous, Fatih, oh non, mais non, en dessous, qu'est-ce que l'important est ailleurs, c'est les trois points, c'est cette fessée face à l'Espagnol-Barcelone, belle victoire à domicile ici au Campo avec cette victoire, 4 buts à 1, magnifique victoire, on va revoir peut-être quelques occasions, alors là, il n'y a pas eu but, normalement, il n'y a pas eu but, hop là, magnifique, dépend de Diego Lopez, mais voilà, belle victoire, 4 buts à 1 et belle victoire qui ont tout simplement achevé cet épisode, voilà, on s'est imposé 4 ans, on va faire évidemment un petit bilan de l'épisode avant que je vous laisse pour le prochain épisode et qui sortira de toute manière très rapidement parce que le problème c'est que là, je suis sur l'e-access donc je ne peux pas vous faire beaucoup beaucoup d'épisodes mais dès que j'aurai le jeu, je vais évidemment vous faire beaucoup d'épisodes, on est du coup leader de notre groupe en Ligue des Champions avec un point d'avance, on affrontera d'ailleurs le Bayern de Munich lors de l'épisode de prochain, précédemment prochain, on s'est du coup imposé aujourd'hui face au Real de Madrid et puis surtout, on est tout simplement à un petit point de Villarreal et on a notamment 6 points d'avance sur le Real mais le Real n'a pas encore joué son 14e match pareil pour l'Atletico donc on est provisoirement 2e, potentiellement 3e voilà, je vous montre tout simplement tout le classement on est évidemment tranquillement bien installé, bien installé, voilà, bel épisode, bel épisode, dites-moi ce que vous en avez pensé, évidemment, on se retrouvera du coup la semaine prochaine, enfin dans quelques jours pardon, pour le prochain épisode on avait quand même un gros programme, le Bayern de Munich, Villarreal, Benfica, enfin bref, on va finir tout simplement les phases de poule de 2 ligues des champions on va d'ailleurs affronter le Real de Madrid en super coupe mais ça je pense pas que ce sera pour le prochain épisode mais voilà, du coup on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de celui-ci on affrontera du coup le Bayern de Munich lors du prochain épisode on sera bientôt d'ailleurs au Mercato c'est vrai qu'on est déjà le 21 novembre 2021 si vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines n'hésitez pas même si sur Twitter pour tranquillement parler football allez, ciao, Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance